Dieu n'a pas besoin de notre louange, mais c'est par elle qu'il nous attire vers Lui. Parce que la musique, la louange, pénétrer la grâce du Seigneur, nous ouvre de plus en plus pour nous rendre disponibles à l'envahissement de sa gloire, de sa grâce, de sa splendeur. Alors il est bon de louer, il est bon d'adorer, il est bon de le célébrer par les danses et les tambours, par les éclats de voix, même parfois par le bruit. Beaucoup ont peur du bruit et pourtant, quand on fait un bruit pour le Seigneur, c'est absolument extraordinaire ce qui arrive. Quand nous prenons conscience, frères et sœurs, de notre foi judéo-chrétienne, une des grandes grâces que Dieu nous fait, une des grandes révélations que le Seigneur accomplit dans notre esprit, c'est de prendre conscience, par l'Esprit Saint toujours et jamais sans Lui, c'est de prendre conscience que nous, nous connaissons la volonté éternelle de notre Dieu. Chrétiens que nous sommes, nous ne devrions pas ignorer les plans de Dieu pour l'histoire de l'humanité, pour la vie de son corps que nous sommes, comme pour notre vie personnelle, notre vie familiale, puisque la sagesse de notre Père du ciel, cachée en Lui depuis toute éternité, nous a été révélée en Jésus. Les plans éternels de Dieu nous sont révélés en Jésus. As-tu déjà pensé à ça dans ta vie ? Cela pourrait peut-être paraître prétentieux si tu arrives à des foules, à des peuples, à des nations ou même à des personnes, mais le plan de Dieu, d'éternité en éternité, nous le connaissons. Nous savons ce qu'est le plan de Dieu. Nous connaissons la pensée de notre Père des cieux en Jésus par Lui et par la puissance du Saint-Esprit. As-tu déjà pensé à ça ? Nous prions combien de fois par jour, par semaine, cette prière magnifique qu'est le Notre-Père, que nous ont transmis Matthieu et Luc. Nous prions et lorsque nous arrivons, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, pour beaucoup d'entre nous, cette demande du Notre-Père, c'est comme de l'eau qui nous passe entre les doigts. On ne sait pas trop, trop ce que ça veut dire. Alors, que toute l'éternelle volonté de notre Dieu nous a été révélée. Nous allons voir avec des textes bibliques ce que la parole de Dieu nous enseigne. Que ta volonté, Père des cieux, soit faite sur la terre comme au ciel. Un jour, les Juifs demandent à Jésus, mais que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Jean 6, 28 et suivant. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? Que devons-nous faire pour accomplir la volonté de Dieu dans notre vie ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Jésus, quelle est la volonté de Dieu sur ma vie ? Quelle est la volonté de Dieu ? La fidélité à la Torah, certainement. Mais Jésus les amène plus loin. Jésus les amène à une communion. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, la volonté du Père des cieux, c'est de croire en Jésus, le Fils éternel du Père, lui qui l'a envoyé pour le salut du monde. Que ta volonté soit faite, je vais répéter ça comme un refrain, sur la terre comme au ciel. Déjà, par la foi en Jésus, tu accomplis dans ta vie la volonté du Père sur la terre comme au ciel. Déjà. Déjà, quand tu crois au Fils de Dieu, tu viens enciéler ta terre. Tu viens mettre du ciel dans ta terre. Tu viens mettre l'éternité dans ton histoire. On en parle beaucoup sous différentes formes. Mais déjà, de croire en l'œuvre de Dieu qu'est son Fils bien-aimé, le don de Dieu à l'humanité, déjà, en toi, autour de toi, la volonté du Père qui est aux cieux vient épouser ta terre. Tu viens enciéler la terre que tu es. « Premier pas, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc, nous y vivons déjà. Donc, ça veut dire que plus ta foi grandira par la grâce du Saint-Esprit, plus le ciel se fera terre, et plus ta terre sera enciélée. Et cela, ce n'est pas dans 5000 ans, c'est maintenant, dans notre vie quotidienne, de croire en l'œuvre du Père, que Jésus, déjà, le ciel s'installe dans ta terre intérieure. On continue. Et Jésus, dans ce même chapitre, se révélant comme étant le pain de vie, le pain de Dieu qui descend du ciel, dit un petit peu plus loin, « Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Nous connaissons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'en envoyant son Fils sur la terre, vivre sa Pâque, et par la foi en son nom, nous ayons la vie éternelle. La vie éternelle, qui est une connaissance intime, amoureuse, expérimentale du Père et de son envoyé Jésus. Nous connaissons la volonté de Dieu. Alors, lorsque je vois des chrétiens qui ont le front tout plissé parce qu'ils cherchent la volonté de Dieu, « Oh, c'est quoi ta volonté, Seigneur ? » Je leur dis, « Relax ! » La volonté du Seigneur, on la connaît. Et on va faire des pas pour reconnaître peu à peu la volonté du Seigneur dans notre vie. « Oui, telle est la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors, le fondement de la volonté du Père dans ta vie, déjà, c'est de croire à son Fils bien-aimé. Et croyant à son Fils bien-aimé, qui est la tête du corps, tu participes à sa victoire. Tu participes à l'héritage et il fait de toi le co-héritier en Christ du don céleste. Tu connais la volonté de Dieu sur ta vie. Déjà, tu commences comme ça. Déjà, tu vis la demande du Notre Père que ta volonté soit faible sur la terre comme au ciel. Donc, ce n'est pas si compliqué. Mais peu à peu, il faut que cette volonté du Père dans ma vie, par ma foi en Jésus, Christ et Seigneur, s'incarne peu à peu dans tout ce que je suis. Et c'est là le chemin de la vie éternelle. Et Jésus dira plus loin au chapitre 12. Jésus dit au verset 50, « Et je sais que son commandement est vie éternelle. » Nous connaissons la volonté de Dieu. Je vais le répéter 500 000 fois. Il paraît que la pédagogie, c'est répété. Bon, on va répéter. Nous connaissons le commandement, la volonté de Dieu. C'est la vie éternelle. Tu peux regarder ton Seigneur et ton Dieu et te dire tout de suite, vraiment, dans un acte de foi, tu dis au Seigneur, « Seigneur, je connais ta volonté sur ma vie. » C'est la vie éternelle. Appeler à partager la plénitude de la vie divine. Et lorsque nous prenons la lettre de Paul aux Éphésiens, frères et sœurs, Paul a reçu, il le dira lui-même, une grâce de révélation immense sur l'éternel plan de Dieu. Et ça vaut la peine de s'y arrêter pour comprendre cette réalité de notre vie. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux, dans le Christ. » Écoutez bien la parole. « C'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde, pour être saint, immaculé, en sa présence, dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. » Et la parole de Dieu continue en disant « Tel fut le bon plaisir de sa volonté. » Nous cherchons tous à accomplir et à plaire à notre Père, à accomplir sa volonté et plaire à notre Père. Mais je crois que plaire à notre Père doit reposer sur un fondement, celui de la connaissance du plan de Dieu sur notre vie et sur l'histoire de l'humanité. Tel fut le bon plaisir de sa volonté. Sa volonté, c'est que dès maintenant baptisé dans le Christ, rené dans l'Esprit, tu vives en sa présence, saint, immaculé, dans l'amour. Très peu de chrétiens connaissent cette doctrine et pourtant, elle est à pleine page de la Bible, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs. Donc, tu peux dire « C'est ta volonté que je vive en ta présence dans une plénitude dans une plénitude d'amour, de sainteté, justifiée dans le Seigneur de tous mes péchés et lavée dans son sang précieux. C'est ta volonté. » Et en plus, la Bible dit « C'est le bon plaisir de sa volonté. » « Bien avant que tu sois, Dieu t'a aimé. » « Bien avant que tu sois dans le ventre de ta mère, bien avant que tu sois, tu es aimé, tu es attendu de Dieu, tu es espéré de Dieu. Et bien avant que tu sois, repose sur ta vie une bénédiction de l'Éternel sur ta vie. » « Avant que tu sois. » C'est comme s'il y avait une bénédiction avant que je sois conçu dans ma mère, qu'il existe déjà une bénédiction qui est en puissance pour envahir ma vie. Et lorsque je suis conçu dans le ventre de ma mère, la bénédiction m'envahit. Nous sommes des êtres bénis de Dieu bien avant que nous soyons créés. Nous sommes attendus, espérés depuis toute éternité. C'est là la volonté de Dieu. « Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est déjà de connaître et d'accueillir le plan de Dieu sur ta vie comme un don absolument gratuit de sa miséricorde que tu ne peux pas mériter puisque dès avant ta création, tu as été élu dans le Christ. Alors à quoi ça sert de perdre notre temps à essayer de mériter, de mériter, de mériter, alors que le seul œuvre que le Seigneur nous demande, c'est d'accueillir et de croire en son Fils en qui le Père trouve le oui à toutes ses promesses. Nous trouvons en lui en plénitude, Jésus, la pleine réalisation de la volonté du Père. Donc, cette réalité-là de notre Père n'est pas si éloignée que ça de notre vie. Elle est dans notre vie. Ma parole, tu n'es pas obligé de traverser les océans, tu n'es pas obligé de monter au ciel ou de descendre aux enfers. Ma parole, elle est sur ta bouche, elle est dans ton cœur, elle est là. Prends-là cette parole. Adhère de tout ton être à la volonté du Père des cieux. En lui, Jésus, nous trouvons la rédemption, par son sang, la rémission des fautes, qu'il nous a prodiguées en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Nous connaissons la volonté du Seigneur. Ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance pour le réaliser quand les temps seraient accomplis, ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. C'est en lui que nous avons été mis à part désignés d'avance selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté. Père Roger, où le monde s'en va-t-il? Père Roger, où s'en va l'Église? Père Roger, où s'en va-t-on? Moi, je réponds tout de suite, on s'en va au ciel. On s'en va au ciel parce que nous connaissons le plan de Dieu. Notre Dieu, il est au ciel et tout ce qu'il veut, il le fait. malheureusement, nous avons une mentalité fataliste de défaitiste. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas la puissance de la victoire de Jésus dans notre vie. Nos yeux sont voilés, sont accablés par toutes les souffrances du monde. Et on se demande dans tout ce fatras de la souffrance, dans une humanité qui est de plus en plus exsangue, on se demande, « Mais où il est ton Dieu? » Notre Dieu, il est au ciel et tout ce qu'il veut, il le fait. As-tu cette foi? As-tu cette espérance? Est-ce que tes yeux voient et discernent ce que Dieu est en train de faire actuellement? Ou comme beaucoup disent, « Notre Père qui est aux cieux, restez-y, hein? » Nous connaissons la volonté du Seigneur. Cela ne nous conduit pas au désengagement de nos responsabilités terrestres. Au contraire, Jésus nous dit, « J'étais nu, tu m'as habillé. J'étais soumis à l'injustice et tu as fait justice. J'étais en prison, tu m'as visité. » Mais cela ne doit pas, frères et sœurs, nous porter à la démission, mais plutôt à la mission. Au gré de sa volonté pour être à la louange de sa gloire, ceux qui par avance ont espéré en lui, Christ et Seigneur. C'est en lui que vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut et y avoir cru, vous avez été marqués d'un saut par l'esprit de la promesse. Cet esprit saint qui constitue les arts de notre héritage. et prépare la rédemption du peuple que Dieu s'est acquis par le sang de l'agneau, l'alliance nouvelle et éternelle pour la louange de sa gloire. Alors, beaucoup de chrétiens, peut-être même la majorité, vivent en ignorant le trésor qu'ils portent et c'est la connaissance du plan de Dieu. et toute notre vie doit converger vers l'accomplissement de ce plan dans ma vie, de ma famille, de mon église, de ma communauté, dans la vie des nations actuellement pour que Christ soit reconnu et proclamé roi et seigneur de toutes les nations. le plan de Dieu, nous le connaissons. Ce qui se vit en Dieu d'éternité en éternité, bien avant que soit le monde visible et invisible, nous le connaissons. Nous le connaissons. La volonté du Seigneur. Et cette volonté du Seigneur a cette caractéristique qu'elle s'est révélée il y a environ deux mille ans. Même les cœurs célestes créés par le Seigneur ne connaissaient pas ce plan de Dieu. Il était caché en Dieu. Tu t'imagines le privilège que nous avons pour que les principautés, les puissances célestes aient maintenant connaissance par le moyen de l'église de la sagesse infinie en ressources déployées par Dieu en ce dessein éternel qu'il a conçu dans le Christ Jésus notre Seigneur. Ça, c'est Paul aux Éphésiens. Dans une autre lettre aux Colossiens, il dira ce mystère caché depuis des siècles et des générations et qui maintenant vient d'être manifesté à ses saints. Et Saint-Pierre dira dans la première lettre au chapitre 1 au verset 12 et dans d'autres versets les chœurs célestes, les principautés, les puissances, les dominations, les trônes, les chérubins, les archanges, les anges, tous les chœurs célestes se penchent avec convoitise sur l'église lorsque celles-ci annoncent la parole de notre Seigneur et Maître. Même les chœurs célestes qui ne connaissaient pas ce plan de Dieu caché en lui, maintenant qu'il est révélé en Christ notre Seigneur, même les chœurs célestes tendent l'oreille sur l'église parce qu'elle est dépositaire de la parole, tendent l'oreille sur l'église pour entendre la bonne nouvelle de Jésus. Ils se penchent parce qu'avant, ce plan infini de la miséricorde de Dieu n'était pas connu. Alors moi, ça m'interpelle fortement. Quelle est mon attitude lorsque j'entends quelqu'un proclamer l'évangile ? Quand je sais d'après la parole que tous les chœurs célestes nous envient, que tous les chœurs célestes se précipitent sur l'église pour entendre la parole de Jésus, quel est moi l'accueil que je fais de la parole de Dieu sur ma vie ? A-t-elle l'autorité qu'elle devrait avoir sur ma vie ? A-t-elle assez d'autorité dans ma vie pour qu'elle puisse me transformer ? Parce qu'à un moment donné, ce n'est plus toi qui lis les Écritures, c'est les Écritures qui te lisent, c'est les Écritures qui te décryptent, c'est les Écritures qui mettent en lumière ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et lorsqu'on présente Nathanael à Jésus, il me semble que c'est Nathanael, Jésus dit, bien sûr que je te connais lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Pourquoi, dans la tradition juive, le figuier, c'est le lieu de la parole ? Alors peut-être que Nathanael est en train de méditer la parole et sans s'en rendre compte, il était lui-même regardé par la parole qui s'est faite chère en Marie par la puissance du Saint-Esprit. Je suis regardé par la parole. Et à un moment donné, quand tu lis les Saintes Écritures, le Saint-Esprit crée cette communion. Et à un moment donné, moi, je peux être le jour ou la nuit à lire l'Évangile de mon Maître et Seigneur, l'Époux de mon âme, et je dis fort comme sans pleine nuit, mais Seigneur, ta parole est trop puissante, tente. As-tu déjà tremblé en lisant la parole de Dieu ? J'ai tremblé une fois seul dans ma chambre lorsque je lisais sa parole parce que c'est Jésus qui parle. C'est par lui que tous les univers visibles et invisibles sont maintenus dans la vie, celui qui s'appelle Jésus. Il est la parole créatrice. Par lui, le Père crée, par lui, le Père nous rachète, par lui, le Père nous envoie le Saint-Esprit, quelle est l'autorité de la parole de Dieu dans ta vie ? Quand tu vas à l'Église le dimanche et que le diacre ou le prêtre lit l'Évangile ou le pasteur à ton Église, à ton temple, comment écoutes-tu la parole ? Aux origines de l'Église, les chrétiens célébraient toujours debout parce qu'ils étaient ressuscités dans le Christ, surtout à la lecture de l'Évangile. Ils se levaient, inclinaient la tête par respect devant l'autorité souveraine de Jésus et ils accueillaient la parole. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui les as, cette parole de la vie éternelle. J'aspire à cette éternité. Et Jésus dira à un moment donné à ses interlocuteurs, mais mes amis, vous cherchez dans les Écritures la vie éternelle alors que les Écritures témoignent de moi et vous ne voulez pas venir à moi parce que c'est moi qui suis la vie éternelle. Et la parole de Dieu c'est tellement puissant que dans d'autres lettres. La parole de Dieu nous dit celui qui n'a pas le Christ n'a pas non plus le Père qui l'a envoyé. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu en lui n'a pas la vie éternelle en lui parce que le Père a donné la vie éternelle en son Fils. Et Jésus dira je sais que son commandement est vie éternelle. Nous connaissons la volonté de Dieu ne viens pas me dire non à moi si tu veux dire non regarde les Écritures et dialogue avec et tu verras. Seigneur que devons-nous faire? Croire en moi qui suis l'envoyé du Père Céleste avec tous ces cœurs célestes qui se penchent sur l'Évangile. Une fois parfois je me permets quelques petites folies imaginez-vous quand j'ai pris conscience de cela que les anges se penchaient avec convoitise sur l'Église pour entendre la parole de Dieu je ne me rappelle plus où j'étais mais j'ai pris ma Bible et j'étais comme ça et je leur montrais la Bible je leur montrais l'Évangile je leur montrais l'Évangile à tous les anges qui étaient là parce que j'étais en train de lire la Bible et souvent je lis la Bible pour qu'ils entendent il faut être fou des fois comme si comme si quelques petites folies et je suis sûr qu'ils ont dégusté la parole moi j'imagine que les anges les cœurs célestes voyaient les secrets de Dieu qui étaient dans son cœur et qui voulaient sortir mais ils attendaient que l'histoire de l'incarnation se réalise pour que tout le peuple israël accueille le Messie et les anges voyaient le cœur du Père qui battait avec puissance poutouf 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 puis ils disaient mais qu'est-ce qu'il contient ce cœur d'Adonai et Elohim ils contenaient le plan réalisé en Jésus et là eux autres ça faisait je ne sais pas comment exprimer cette réalité ça faisait des siècles et des siècles et des siècles créés dans la puissance de Dieu dans l'atmosphère divine alors ils étaient là mais mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur de notre Père qu'est-ce qui se passe c'est saluant Jésus-Christ alors après tant d'attentes tant de désirs ils se penchent sur l'église et ils écoutent la parole rien 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 ne peut remplacer la parole de Dieu rien ouais ben si tu dis amène tu amènes dans ta vie amène-la dans ma vie on crie des fois amène 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 mais Jésus en qui dit Paul au Colossien 2.9 en qui habite corporellement la plénitude de la divinité Jésus en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité Colossien 2.9 quand tu contemples Jésus dans la magnificence la splendeur de son humanité glorifiée de sa chair transfigurée par la puissance du Saint-Esprit tu regardes en lui tu contemples en lui l'accomplissement total et définitif de la volonté du Père Père écoutez bien que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus est mis au tombeau mort et véritablement mort et que le Père par sa puissance mystérieusement vient ressusciter Jésus par le Saint-Esprit qu'est-ce qui se passe c'est la réalisation totale de la demande de Jésus que ta volonté soit faite dans ma terre dans ma chair dans mon histoire quand tu regardes Jésus tu y vois la réalisation en plénitude quand tu regardes Jésus tu contemples en lui ce que toi tu es appelé à être nous connaissons nous connaissons la volonté de Dieu quand je regarde Jésus que je le contemple en sa beauté en sa splendeur je ne dis pas Seigneur donne-moi un petit peu de ta gloire parce que la volonté du Seigneur c'est de vous combler de la plénitude de sa gloire écoutez bien nous sommes son corps il est notre tête il est notre tête tout ce que possède la tête est partagé dans tout son corps il ne saurait y avoir une tête remplie de la plénitude de la divinité et avoir un membre plus ou moins rempli de la grâce non si la plénitude de la divinité habite corporellement notre tête Jésus ça veut dire que cette plénitude de grâce de gloire de lumière habite tous les membres de son corps en plénitude la fausse humilité qu'est le véritable orgueil c'est de dire à Dieu juste un petit peu je vais me contenter de cela Seigneur il y en a qui me connaissent vous me voyez venir je suis pas mal sûr Seigneur juste le petit strapontin dans ton royaume du petit strapontin du strapontin si tu avais mal dans le dos tu ne demanderais pas un strapontin Seigneur juste une petite strapontin pour l'éternité ou bien j'ai entendu quelqu'un les boutons me sortaient de partout vous savez moi mon père dans ma sainte humilité j'aimerais juste être une petite carpette dans le royaume même si tout le monde me foule de leurs pieds je vous contemplerai au loin Seigneur juste une petite carpette petite strapontin petite carpette nous connaissons le plan de Dieu au ciel il n'y a pas de carpette au ciel il n'y a pas de strapontin au ciel il n'y a pas de chaise au ciel il n'y a que des trônes il n'y a que des trônes et chaque trône est aussi glorieux les uns des autres chaque trône est aussi brillant que le trône de l'éternel lui-même pourquoi ? parce que Dieu est amour et l'amour ne saurait se réserver à lui plus de beauté plus de gloire pour qu'on en voit la différence l'amour se livre totalement le père abat tellement aimé le monde qu'il a livré son fils pour toi et pour moi et j'aime à dire aussi frères et sœurs pour que tu comprennes vraiment le cœur d'Adonai notre père s'il n'y avait eu qu'un Adolf Hitler dans l'histoire de l'humanité comme pécheur qu'un le père pour cet Adolf Hitler aurait envoyé son fils et son fils aurait souffert autant pour un Adolf Hitler que pour chacun d'entre nous parce que Dieu est amour alors nous connaissons le plan de Dieu et la véritable humilité c'est de dire Dieu tu as un trône pour moi je le prends ça c'est la véritable humilité sais-tu pourquoi tu ne choisis pas ta place tu accueilles ce que Dieu te donne on connaît c'est le plan de Dieu moi je vis de ce plan de Dieu c'est ce qui habite mon âme c'est la parole Jésus dit dans sa parabole écoute quand tu es invité on ne va pas prendre la première place parce que toi-même choisissant la première place on va te dire c'était pour quelqu'un d'autre ça là devant tout le monde tu vas être humilié quand tu rentres là où tu es invité attends qu'on te place c'est hyper méga super génial pourquoi parce que la place à moi destinée c'est un trône c'est un trône un trône de gloire nous connaissons le plan de Dieu patience alors en Jésus nous voyons totalement le ciel envahir la terre la terre c'est l'humanité du Christ cette chair pure sans tâche immaculée mais qui par amour pour nous s'est laissée revêtir de nos péchés comme d'un vêtement qui par amour pour nous alors Jésus lorsqu'il va au tombeau dans la mort il entraîne avec lui ce vêtement de deuil ce vêtement de pourriture ce vêtement d'indignité ce vêtement qui a recouvert et nous a caché la beauté que nous avons aux yeux de Dieu notre Père alors lorsque Jésus va au tombeau il apporte cela avec lui Père ta volonté sur la terre dans ma terre où je porte les pesanteurs de l'humanité depuis Adam et Ève et que ton ciel envahisse ma terre alors cette demande du notre Père en Christ est accomplie en plénitude car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité ta volonté ta destinée ton but ton chemin ton je ne sais quoi tu regardes Jésus tu regardes Jésus et s'il te plaît sois véritablement humble devant lui c'est-à-dire par moi-même je ne peux rien mais avec toi je peux tout sans toi je n'ai rien mais avec toi j'ai tout ça c'est la véritable humilité moi ça ça pue ça pue moi je veux la carpette il n'y a pas de carpette au ciel mes amis vous êtes avertis Amen que ta volonté soit faite alors plus tu vis de la foi croire en Jésus et que tu mets en pratique ta foi parce que la foi nous dit Jacques sans les oeuvres est morte plus tu la mets en pratique ta foi plus tu devrais être conscient que ta terre ton histoire s'entielle de plus en plus de plus en plus et tu goûtes sur la terre à la volonté du Père des cieux dans ton histoire certains certains pourraient dire ouais c'est très beau ça ça plane au dessus de nos têtes le plan d'éternité de notre Père on voit en Jésus ce que nous sommes appelés à être véritablement il y a un texte dans l'épître aux hébreux dans la première lettre de Jean qui dit ça paraît pas encore ce que nous sommes mais le jour où nous le verrons nous lui serons semblables mais Jésus le plus glorieux le plus majestueux le plus splendide le plus beau que tu pourrais imaginer et ça sera si peu en réalité ce que tu vas imaginer c'est ta propre beauté c'est ta propre splendeur que tu reçois par grâce tout ce qu'a la tête passe dans son corps je termine en vous parlant du petit quotidien ça c'est le fondement la volonté de Dieu depuis toute éternité réalisé au coeur de l'histoire par la venue du verbe de Dieu en Marie par la puissance du Saint Esprit ça repose là-dessus d'accord la volonté de Dieu dit Jésus c'est que vous ayez la vie éternelle en mon nom mais au jour le jour je dois la vivre cette volonté de Dieu chaque jour et malheureusement je rencontre trop de personnes qui sont parfois profondément troublées dans la recherche du plan de Dieu dans leur vie dans leur vie de la volonté du Dieu tu commences par poser un fondement ce qu'on a vu brièvement et là on le transporte dans notre vie chaque jour moi ce que je conseille tout simplement quand les personnes sont troublées dans la recherche de la volonté de Dieu d'où vient ce trouble c'est tu sais quoi c'est que le Seigneur te pousse à accomplir sa volonté mais cette volonté là en toi qui pousse rencontre des résistants et plus tes résistances intérieures psycho-spirituelles sont fortes plus ça te trouble plus ça fait mal c'est pas Dieu qui fait ça c'est nos résistances au plan de Dieu parce que sa volonté elle est parfaite elle est parfaite c'est ça qui fait mal en nous et c'est pour ça que je vois des gens qui viennent troubler je cherche la volonté de Dieu sache ce qui te fait souffrir dans la recherche de la volonté de Dieu c'est ta résistance au plan de Dieu c'est pas autre chose que ça tu résistes à la puissance de Dieu en toi petit conseil toute simple pour la volonté du Seigneur au quotidien c'est la fidélité à l'évangile chaque jour dans les petites choses qui ne s'inscrit pas nécessairement dans le faire mais dans une attitude intérieure comment vivre avec Dieu aujourd'hui comment vivre avec Lui aujourd'hui ça c'est suffisant parce que Jésus dit mais si je te trouve fidèle dans les petites choses je pourrais t'en confier de grandes mais si t'es pas fidèle dans les petites choses on va attendre un petit peu alors des fois dans notre vie on cherche la volonté de Dieu si tu es bien disposé reste en paix reste en paix le Seigneur ne ferait pas justice à ceux qui crient vers Lui alors c'est pour ça mon frère ma soeur peu importe ce que tu vives ce que tu vis sois calme mais je cherche la volonté de Dieu mais Dieu ne veut pas que tu te tritures l'esprit comme ça Dieu ne veut pas que tu te déchires d'angoisse à chercher sa volonté si sa volonté sur ta vie d'un plan général nous éclaire dans un plan particulier parfois il faut chercher mais moi je t'invite à le chercher dans la paix et tu chercheras la volonté de Dieu dans la paix en état fidèle au quotidien dans les plus petites choses il m'arrive une brique sur la tête merci Seigneur tu es bon des fois tu accumules tellement de briques que tu peux te faire une maison merci Seigneur tu es bon pas parce que c'est toi qui m'envoie la brique c'est parce que tu es avec moi pour la vivre Seigneur je te bénis pour cette épreuve je te bénis pour cette souffrance Seigneur je te bénis pas parce que tu en es la cause c'est parce que tu es avec moi pour le vivre et Saint Paul nous dira dans ses lettres Saint Paul nous dira Dieu ne donne jamais une épreuve ne permet jamais une épreuve qui dépasse la largeur de tes épaules et le moyen d'en sortir ah et le moyen d'en sortir mais au lieu de te révolter contre Dieu Seigneur qu'est-ce que je t'ai fait Seigneur il dit justement tu n'as rien fait justement tu n'as rien fait dis au Seigneur viens avec moi dans ce que je vis et tu verras la gloire de Dieu c'est pour ça que l'évangile au quotidien bénir pardonner louer adorer servir nos frères et nos sœurs prépare instruit transforme notre cœur profond pour de plus en plus accomplir sa volonté Matthieu 25 21 c'est bien serviteur bon et fidèle lui dit son maître en peu de choses tu as été fidèle en peu de choses tu as été fidèle sur beaucoup je t'établirai il y en a qui voudraient enlever le peu de choses et tout de suite faire beaucoup mais tu vas tomber car celui qui s'élève sera abaissé tu vas tomber si tu veux faire des grandes choses pour le Seigneur et que tu n'es même pas capable de bénir celui qui t'a insulté de pardonner celui qui t'a blessé par un regard ou une parole et tu penses faire des grandes choses pour le Seigneur ça ne va pas non il y en a qui voudraient être à notre place pour prêcher moi le plus souvent j'aimerais être à votre place pour écouter il faut prendre notre place entre dans la joie de ton maître Luc XVI qui est fidèle en très peu de choses est fidèle aussi en beaucoup en beaucoup c'est pourtant un peu compliqué mais est-ce qu'on se massacre le crâne oh c'est quoi la volonté de Dieu reste tranquille reste tranquille reste avec lui je résume que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel mais qu'est-ce qu'on doit faire Seigneur pour accomplir l'oeuvre de Dieu l'oeuvre de Dieu c'est que tu crois en celui qui l'a envoyé oups le ciel se rapproche de ta terre je sais quelle est la volonté de mon père dit Jésus c'est que tous ceux qui me conduisent c'est que je ne perds de rien son commandement il est vie éternelle le ciel se rapproche de ta terre saint Paul nous dira Ephésiens 1 depuis toute éternité tu as été élu dans le Christ pour vivre en sa présence dans l'amour c'est le dessein de sa bienveillance nous le savons d'accord de plus en plus le ciel se rapproche de la terre quand tu contemples Jésus mort et ressuscité en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité lorsque tu regardes le Christ glorieux glorieux d'une splendeur éternelle tu te réfléchis en lui sachant que Dieu veut te revêtir de sa beauté et de sa gloire nous connaissons le plan de Dieu quand Jésus est au tombeau c'est la victoire du ciel sur la terre elle est acquise la victoire elle est là la victoire nous ne sommes pas des perdants la résurrection c'est le baiser du ciel à la terre l'union ce sont les noces de l'agneau le mariage indissoluble entre le ciel et la terre entre l'éternité et le temps entre l'histoire de Dieu et l'histoire de l'homme entre la divinité et l'humanité en Jésus c'est entre Jésus Christ et l'église les épousailles mystiques définitives éternelles c'est la volonté du Père sur la terre comme au ciel dans ma petite vie toute remplie de Dieu fidélité dans les petites choses c'est bien serviteur bon et fidèle en plus de choses tu as été fidèle sur beaucoup je t'établirai entre dans la joie entre ça c'est Dieu te dit entre dans ma joie entre dans sa joie Amen et c'est Dieu te dit c'est Dieu te dit Sous-titrage ST' 501